Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la Minute de Quintet du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 9 décembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Comme le veut la coutume, revenons d'abord sur le Quintet de la Veille qui avait lieu ce lundi, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix des Alpes est revenu à Diplomade d'Âme, le numéro 8 qui s'impose assez facilement pour la famille du Val d'Estaing. Si la Minute Quintet donne le tiercé dans le désordre en 5 chevaux, Top Prono fait encore mieux en donnant le quartet de 824 euros ainsi que le Quintet Plus ce dernier faisant près de 700 euros tout de même. Du côté du concours de Prono gratuits, tous donnent pratiquement le tiercé dans le désordre. Un seul compétiteur réussit pareil exploit que Top Prono, à savoir Kazawi qui, grâce à son Quintet accompagné des bonnes bases, fait afficher le joli score de 497 points. Bravo à lui pour ce petit exploit ! Allez, une fois encore, prenons la direction de Vincennes pour étudier le Quintet Plus du jour, à savoir celui du mercredi 9 décembre 2020. Le prix de Villers-Cotteret, première course de la Réunion 1, mettra à l'honneur des trotteurs âgés de 6 et 7 ans d'un niveau très correct. Notre course C se disputera sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste et il n'est pas impossible que nous assistions à une arrivée de favoris lors de cette course dont le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Gustafsson, le numéro 12, est un cheval de grande qualité qui se présente en tant que vainqueur de ses trois dernières tentatives. Si le numéro 12 en deuxième ligne à la voiture n'est pas piège, alors il va mettre tout le monde à la raison. Hugo Linas, le numéro 8, est une belle italienne dont la vitesse pure n'est plus à couver. Si Santo Bolo, son entraîneur driver, a l'inspiration et n'est pas trop chaud durant le parcours, elle peut faire sensation dans ce lot. Emoné Cruz, le numéro 6, courageuse en diable et véritable modèle de régularité, doit être retenue comme une base Quintet Plus. Edshot Jocelyn, le numéro 7, compagnon de boxe de la concurrente venant d'être citée, n'a qu'à répéter sa dernière victoire de Quintet pour jouer les premiers rôles aujourd'hui. Esquizabella, le numéro 4, qui fait pratiquement toutes ses courses et dépend d'une habile maison, doit également se voir accorder du crédit. Emoné Andangère, le numéro 1, avec un David Thomas en feu à ses commandes, n'est pas hors du coup. En cas de non partant, FIJ Madrick, le numéro 9, ayant des qualités, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.